... ... Et ora a la tempo, veuillez ici la nouvelle reine d'Arles ! ... ...le fête du costume qui a lieu tous les ans pour le 1er dimanche de juillet. Est-ce l'équivalent de ce qu'était la fête virgininque ? En tout cas, ce n'est pas l'équivalent l'année la fille, certainement. C'est-à-dire que Mistral a compris que ce costume pouvait être un signe, une référence. Il a voulu dire aux jeunes filles, vous êtes jolie, et porter ce costume. Je crois qu'aujourd'hui, si on continue à élire une reine d'Arles, c'est parce que finalement ce costume est la préoccupation des femmes de cette région. Les fêtes virgininiques ont été créées par Mistral Arles de manière à conserver le costume provençal qui se perdait gravé, qui maintenant, disons la vérité, n'est plus porté que dans les fêtes spéciales, dans les réunions. Alors Mistral voulait tant qu'elle sorte, susciter un... Angèle Vernet, vous avez été reine d'Arles. Est-ce le plus beau souvenir de votre vie ? Oui, ça je comprends. Cela m'a permis de réagir, d'avoir des honneils. Une autre cérémonie revêtait un caractère solennel. On y lisait en effet une reine, et c'est Madame Castanier-Bérard, proclamée reine le 1er mai 1962, qui a présenté celle qui succédait et représentait la beauté arlésienne, Mademoiselle Françoise Gallet, qui préside à l'élection de la reine d'Arles, sont un peu trop rigoureux, dépassés par l'époque actuelle. Par l'époque ? Non, pas du tout. Au contraire, on doit tenir ces rigueurs, on doit les exiger de plus en plus. Mademoiselle Robles-Node a été nommée première reine d'honneur, et notre nouvelle reine d'Arles, pour trois ans, sera Mademoiselle Barthélémy Géraldine. Géraldine n'a que 16 ans. Elle ne couronnait qu'en juillet, le dimanche des fêtes d'Arles, mais dès hier, le premier magistrat de la ville l'a présenté aux arlésiens du balkan de son hôtel de vie. Et or à Arlatin qu'on va ici, la nouvelle reine d'Arles. Géraldine Barthélémy. Si on présente à faire apparaître mon costume, ma langue, ma tradition, la tradition araque. Est-ce que vous avez un conseil à lui donner, vous qui avez été reine d'Arles pendant trois ans ? Un conseil, c'est toujours rester soi-même, finalement, dans toutes les situations, aussi bien que possible, et donc je pense que c'est comme ça qu'on représente le mieux la ville. Être reine d'Arles en 1984, c'est pas un peu désuet comme institution ? Je ne crois pas, tradition, s'il n'y avait pas ça, les traditions finiraient par mourir un jour, et non, au contraire. Sans oublier un zeste de la langue de Mistral. La foule déborde et l'émotion aussi. Et au rapporteur d'Arles, les réussites à Rennes, Catherine Sautescoeur. Je porte le costume depuis l'âge de 2 ans. C'est une tradition, en plus, qui se perpétue de mère en fille, puisque ma maman est également première demoiselle d'honneur de Madeleine Boyer. C'est très émouvant, et puis je pense que ça fait plaisir à toutes les personnes qui m'ont sollicité. C'est ce que je voulais, qu'elles soient fiers. C'est pire que le bac, ou qu'une épreuve ? Le bac, c'est une obligation, quelque part. Donc c'est un stress parce qu'on est obligé de l'avoir. Là, c'est un pur plaisir et une fierté. C'est beaucoup plus sentimental que le bac, c'est évident. Ce n'est pas du tout pareil. Ces charmantes créatures, tout droit sorties d'un autre temps, passent pour la dernière fois devant un jury réuni à huis clos et qui a la lourde charge d'élire la reine d'Arles, véritable ambassadrice de tout, celui de la Camargue. Ces jeunes filles vont être confrontées à, pas des problèmes, mais des rencontres de personnalités. Donc il faut quand même qu'elles soient à la hauteur, au niveau intellectuel déjà, et surtout au niveau de nos traditions, sur la littérature, sur l'histoire ancienne, de notre vie, notre passé, de notre costume qui est très important. Pocle d'Arles, visite à Reine, Florence Disset ! Et c'est ainsi que Florence, 19 ans et demi, jeune étudiante, a l'honneur et le privilège de porter pendant 3 ans le 18e Reine d'Arles. Pour l'instant, je ne change pas et je n'ai pas l'intention de changer, donc non, je suis Florence et je resterai Florence pendant 3 ans. Elle est très belle, elle est brune, elle est racée, elle représente Arles. Félicite à Reine d'Arles, Astrid Giraud ! Ouais, on ne peut pas du tout, là ! Félicite à Reine d'Arles, à l'honneur ! C'est pas beau ! Julie, Félicite, Laura, Calanini, Charlotte, Tétan, Angélia, Marignan ! C'est pas beau ! C'est pas beau !